... Oui, en fait, aussi ce que j'aime chez ces nouvelles féministes, c'est qu'elles étendent à tous et à toutes, quel que soit leur choix, quelle que soit leur possibilité, la liberté d'échapper à la prison du genre. Et je crois que c'est ça être féministe, c'est pas être pour les femmes et contre les autres, c'est être avec tout le monde, dans l'acceptation de la perfection de chaque. Le féminisme ici ne veut pas dire femelle ou féminin, ça veut dire hors de genre qui sont imposés, qui sont des violences. L'activisme ce serait de venir, entrer sur la scène publique, pour non seulement revendiquer, mais aussi exposer sa position et changer par son action l'état de la société. Est-ce qu'il y a eu des activistes dans l'ancien temps ? Je dirais que ça a été très très difficile pour les femmes d'être activistes avant d'avoir une identité civile, ce qui est arrivé très tard. Donc, être une femme honnête, c'était pendant très longtemps être une femme invisible, qui reste à la maison, ou qui, lorsqu'elle sort, se couvre la tête, là je parle aussi de l'Europe, et qui n'est vue que par sa famille ou ses proches, dans un milieu privé. Donc l'accession à la vie publique et à la notoriété publique des femmes a été d'abord scandaleuse, et elle a souvent été sur le modèle masculin. Je pense au groupe russe et ukrainien Pussy Riot, où des jeunes femmes vont dans des églises et montrent leur appareil génital, non pas parce qu'elles aiment se montrer dans un esprit de pornographie, mais pour affirmer la visibilité et la dignité du corps féminin dans des lieux qui ont défini la femme comme la tentatrice, la pécheresse, et qui ont maintenu ces systèmes d'oppression. Je pense aussi à des jeunes femmes françaises qui sont dans un groupe qui s'appelle La Barbe, et elles se mettent des fausses barbes et des costumes, et elles vont interrompre des événements publics qui leur semblent contre les femmes. Et je crois qu'il y a même une certaine joie dans le, non pas une violence criminelle, mais dans la violence de la transgression chez ces jeunes femmes, parce que justement, il est temps de dénoncer la violence qui ne se dit pas comme telle, de l'oppression quotidienne, de manières de faire qui sont dégradantes pour les femmes, pour l'image qu'elles se font d'elles-mêmes, et puis cette violence qui, elle, se dit et s'étale partout, qui est la violence domestique contre les femmes. Et de ce point de vue-là, j'aime beaucoup les Américaines et les Canadiennes qui s'appellent les Gorilla Girls, et qui ont pris la place de King Kong, et qui ont pris, en les parodiant, des attributs de virilité bestiale et stupide pour les mettre au service d'un discours féministe. Ça va de pair avec un mouvement qui est de plus en plus important depuis les 50 dernières années, qui est un mouvement féministe de connaissance de son corps, mais aussi d'exposition de son corps, la fin de la honte. Beaucoup de choses. D'abord, l'intérêt. Donc, j'ai jamais pensé, quand je faisais mes études, qu'un jour, je ferais de l'histoire de la médecine, que je m'intéresserais au féminisme, que je serais en train d'explorer les récits de voyageurs qui étaient venus conquérir ce qu'ils appelaient l'Amérique. Mais j'ai rencontré ces sujets et au départ, ce qui m'intéressait, c'était la littérature, c'est le langage et c'est la joie de lire et d'écrire en français, de découvrir le monde comme il se dit en français. La première règle de grammaire dont je vous donnerai l'exemple, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Vous savez qu'en français, les verbes, les adjectifs, les déterminants s'accordent avec les substantifs. Donc tout va bien lorsque je dis une pomme et une poire sont belles parce que pomme et poire sont féminins. Maintenant, si je veux dire un ananas et une poire, j'ai un masculin et un féminin, c'est le masculin qui va l'emporter. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner et qui est en train de changer, heureusement, mais après combien de siècles et de dizaines d'années, c'est l'exemple des noms de métiers. Donc pendant très longtemps, les noms de métiers prestigieux étaient tous masculins. M. le directeur, M. le ministre, on pourrait dire aussi M. le plongeur. Le plongeur, c'est un nageur olympique, une plonge. Et lorsqu'il existait une forme féminine, cette forme féminine n'avait pas le même sens. Par exemple, M. le plongeur, on est d'accord, c'est un sportif. Une plongeuse, c'est une femme qui fait la vaisselle dans un restaurant. C'est très très récent qu'en France, on commence à féminiser les noms de métiers prestigieux et à ramener une forme d'égalité dans la langue. Ça a été fait bien avant au Québec. Et je dois dire que lorsque je suis arrivée au Canada il y a 25 ans, une des choses qui me réjouissait, c'était la féminisation des noms de métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada